D'abord, nous vous remercions pour votre formidable travail de journaliste que vous êtes en train de faire. Vous suivez les équipes, vous donnez des informations à travers le football rwandais et c'est un excellent travail. Nous vous félicitons d'abord. Bon, c'était un match pas facile, donc on avait besoin de cette victoire. Donc on l'a préparé depuis trois jours que j'ai pris l'équipe. Et les jeunes ont compris qu'on devait gagner ce match pour redonner confiance à nos fans. Et Dieu merci qu'on a pris les trois points. Est-ce que de la préparation après le départ du coach principal, qu'est-ce que tu as remarqué ? Est-ce que vous êtes au niveau de rapporter ce championnat vraiment ? Bah ouais, moi je vois que l'effectif peut rapporter ce championnat. Donc tout cela dépend du message de tout l'effectif, surtout de l'estaf. Donc les joueurs ont besoin de quelqu'un qui leur donne confiance et qui leur laisse jouer avec la tête pesée et tranquillement. Donc j'ai commencé à réussir à le faire. Donc voilà, ils ont compris et ils ont été solidaires jusqu'à la fin. Et le message a été passé. On a observé les déchets dans les phases défensives. Beaucoup, beaucoup même. Comment tu vas faire pour... Oui, comme toutes les équipes, comme toutes les équipes. Comme vous dites, vous avez très bien supervisé. Il y a des failles en défense. Donc qu'on aura le temps de régler avant le prochain match, les jours à venir. Inch'Allah. Tu as fait tant de changements. Tu as fait entrer Raj, Inofiguien, même pas dans la liste des ventes. Tu as fait entrer Woudingo. Comment tu as fait ce changement que tu as fait ? Comme je te dis, j'ai rafraîchi le groupe un peu. Parce que dans le football, on ne peut pas se focaliser sur des noms. Tel et tel, tel et tel. Non, non, non. Ces enfants ont besoin de quelqu'un qui leur donne confiance. Parce qu'ils peuvent jouer au football. Et j'ai réussi ça. Donc ils ont du talent. Ils doivent jouer. Et ils vont jouer. Comment est-ce qu'on peut appeler stupide dans votre équipe ? La fois passée, c'était le team manager. Et aujourd'hui, c'est stupide Manou. Regardez, il faut positiver. Le carton n'est pas stupide. Parce que c'est le joueur adverse qui a frappé le ballon. Donc soyez un peu positif. Manou, c'est un international, c'est un professionnel. Il ne va pas prendre le ballon et frapper un arbitre, vous aussi. Donc c'est le joueur adverse qui a voulu prendre le ballon avec Manou et il l'a frappé sur son visage. Donc ça, c'est passé. Ça arrive dans le football. Et je ne vais pas le sanctionner aussi. Si c'était autrement comme Louvon Mou, je vais le sanctionner. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de sa faute. Ça arrive dans le football. Donc il n'aura pas de sanctions. Et après le carton rouge, tu as préféré jouer avec trois défenseurs. Oui. Tu voulais jouer comment ? Donc voilà, le carton rouge a un peu bousillé le match. Parce que je ne devais pas faire beaucoup de changements. Donc vu qu'on a eu le carton rouge et l'équipe était en pleine confiance, donc j'ai dû mettre à trois derrière et faire glisser un peu Ali au milieu de terrain pour qu'il ait aidé Eric et l'autre. Donc ça s'est passé comme ça. Je dis merci qu'on a réussi à gagner deux visas. Donc voilà. Comment est-il la blessure de Jérôme ? Oui, ça va. Le docteur vient de me confirmer que ça va. Ce n'est pas si méchant que ça. Ça va. À propos de vous particulièrement, vous étiez là, vous êtes assistant. Vous étiez assistant de messieurs et de la famille. Quelle est votre situation ? Toi, tu seras resté dans le staff ? Ou tu seras partir avec lui ? Non, partir avec lui ou rester dans le staff ? Moi, je suis sous contrat. Je suis sous contrat. Je ne suis pas libre. Donc je suis l'entraîneur de l'équipe là où je vous parle. Et je ne sais pas ce que va donner demain ou après-demi, mais quand même pour le moment, c'est moi qui est là. Et je suis sous contrat. Je vais respecter mon contrat jusqu'à la fin. Tu veux rester ? Tu as envie de rester ? Bon, j'ai envie de rester, bien sûr. Je me sens en famille. Je suis très bien dans le pays. Parce que tout le monde me respecte. Tout le monde m'a accueilli comme un Rwandais. Donc pourquoi faire le con et partir ? Je me sens comme chez moi. Je n'ai pas de problème. Tu as prévu de travailler avec l'autre, le prochain entraîneur ? Quel prochain entraîneur ? Je ne suis pas au courant. Vous êtes au courant d'un entraîneur ? Moi, je ne suis pas au courant. Parce qu'ils disent que vous êtes... Intérimé, non. Ah, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas au courant d'entraîneur quand même. En tout cas, tout ce que je vous confirme, c'est qu'un entraîneur, si sera là, vous allez entendre autre chose. Mais pour le moment, je ne suis pas au courant de qui que ce soit. Et s'il y aura un entraîneur, peut-être que vous allez entendre autre chose. Le prochain match, ça s'est rencontré Moussandze à Moussandze. Tu connais quelque chose dans cette équipe ? Non, pratiquement, je ne connais pas les équipes très bien. Donc je me focalise la nuit sur les matchs de vidéo. Je les regarde la nuit d'habitude. Donc je suis sur YouTube et tout. Mais je ne connais pas très bien les équipes. D'habitude, les veilles de match, je dors à regarder les équipes. Donc comme cette équipe-là, je les ai vies. Donc ils étaient un peu costauds. J'ai remarqué ça depuis hier. C'est pour cela que je dis au jour d'être un peu agressif. S'ils ont le ballon, ils n'ont qu'à être calme. Mais s'ils perdent le ballon, ils n'ont qu'à être agressif sur eux. Donc voilà.